Les développements de la République démocratique du Congo, les élections de 2023, la tournée du chef de l'État, telles sont les thématiques qui vous seront développées dans cette émission d'écryptage que nous avons l'honneur de recevoir pour vous les députés nationaux. Bénard Kayumba, l'élu de Lukunga. Avec lui, on va parler du développement de la RDC. Il veut certainement beaucoup plus s'inspirer sur cette thématique. Bienvenue, monsieur le député Bénard Kayumba. Merci. Alors, vous avez été dans une grande délégation au niveau d'écologie et là, vous êtes allé visiter les installations d'une grande entreprise de la place, la Sycomine, la sino-congolaise des mines. Alors, quels sont vos impressions une fois que vous étiez sous place ? Merci beaucoup. Vous savez, je suis député national, avec un mandat national. Nous avons l'obligation de parler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qui dit développement égale du concret sur le terrain ? Plusieurs chefs d'État ont eu à faire des appels à des investisseurs. Aujourd'hui, nous, peuples congolais, posons-nous des questions. Qui sont ceux-là qui ont risqué à venir chez nous investir ? Je pense que ce sont nos amis de la Chine. Je veux prendre un exemple seulement. La Sycomine, dans la province de Lualaba. C'est l'une des grandes entreprises qui, aujourd'hui, a propulsé, a aidé notre pays dans le développement. Plusieurs routes, plusieurs chantiers, plusieurs barrages construits dans notre pays grâce à cette société-là. Nous disons qu'il est important que nous ne puissions pas nous atteler à beaucoup de contrôles. Parce que, à part ma qualité de député national, je suis également consultant fiscal dans plusieurs entreprises. Mais nous avons constaté que les régies financières sont en train d'asphyxier la multiplicité des contrôles, asphyxier la trésorerie des entreprises. Oubliant qu'il y a l'avènement de l'IGF qui contrôle les quatre ans passés. Il y a l'avènement de la CNSS qui contrôle tout. Donc, du coup, lorsque les contrôles fiscaux se font d'une manière systématique, ça dérange la trésorerie. Est-ce que, monsieur le député national, vous pensez qu'il y a trop de contrôles en République démocratique du Congo et que ces contrôles ne favorisent pas les investisseurs en République démocratique du Congo ? Vous savez, le climat des affaires doit alléger à ce que les investisseurs... Nous devons arriver à attirer les investisseurs dans notre pays. S'il n'y a pas d'attirance des investisseurs, qui devra souffrir ? Nous aurons beaucoup de jeunes gens qui sont en chômage. Je vais insister sur la CECOMINE. Pourquoi ? Parce que la CECOMINE a signé une convention de partenariat avec l'État congolais depuis 2008. Voyez-vous ? Parce que le projet sino-congolais, c'est à deux phases ou deux projets. Le projet infrastructure et le projet mine. Commençons par le projet infrastructure. Des fois, il y a des réalisations qui sont faites de notre pays par des entreprises, mais qui ne sont pas connues par les communes des mortels. Il faut que nous qui sommes élus nationaux, nous qui sommes avertis, que nous puissions bien entendu éclairer l'opinion. Parlons du projet infrastructure. Le projet minier CECOMINE a construit une usine propre et moderne dans notre pays. Vrai, palpable ? Bien sûr, parce que Benna Kayumba a été visiter l'usine parmi les députés nationaux. Nous avons été là au mois de d'août 2021. Nous avons constaté que la CECOMINE a financé à 100% la construction de l'usine d'électricité de Boussanga, dans la province de Lualaba. Cette usine est quasiment terminée. Au jour d'aujourd'hui, elle est opérationnelle. C'est depuis le mois de novembre, fin novembre, que l'installation électrique a été faite. Mais aussi, également, la CECOMINE doit finaliser les différentes tarifications. Parce que sur le 240 mégas qu'il y a, il n'y a que 190 ou 170 que la CECOMINE va utiliser. Le reste, c'est la population qui va en profiter. Mais pourquoi la CECOMINE tarde ? Alors, je demande au ministre hydraulique de se pencher pour que la population du Lualaba, qui doit être desservie en électricité, se sente à l'aise dans ce cas-là. Il y a également, toujours dans le même assiette, M. Popol, ces projets de coopération sinon-congolais, à réaliser des multiples projets d'infrastructure, à impact visible sur le développement de notre pays. nous citons la modernisation du boulevard Lumumba. Est-ce que vous le saviez, vous, que c'est grâce à la coopération sino-congolais, à travers la société CECOMINE, que nous avons le boulevard Lumumba réhabilité ? Et puisque vous défendez trop, vous parlez trop de CECOMINE, qu'est-ce que la CECOMINE a déjà fait ici à Kinshasa ? Si nous parlons développement, nous devons parler du concret. Et donc, la CECOMINE devient aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises minières dans notre pays qui a investi localement, mais dont les communes des mortels. Les Congolais bénéficient également de ces investissements-là. Vous savez pourquoi nous bénéficions ? Pourquoi ? Nous qui sommes des usagers de route. Nos routes à Kinshasa deviennent de plus en plus bonnes, grâce à cette société-là. Et donc, pour Paul, il y a également un modèle. Les contrats ici, j'insiste que c'est l'un des grands contrats dans notre pays qui n'a jamais signé. 6 milliards de dollars répartis en deux phases. Donc, 3 milliards pour le projet d'infrastructure, 3 milliards pour le projet minier. Ça n'a jamais été signé ? C'est déjà signé, c'est déjà en exécution. Mais nous devons... Je suis élu national. Et à ma qualité, je dois voir ce qui est bien fait. Lorsque les choses ne sont pas bien faites, il faut les dénoncer. Mais pour le cas d'espèce, franchement, bravo à cette société parce que, grâce à elle, les lois là-bas, les peuples congolais bénéficient d'un grand barrage encore une fois. Nous avons... J'insiste parce que nous devons jeter des fleurs aux entreprises qui investissent. Et pourquoi il n'y a que vous seul qui prenez les dévants pour défendre la Cicomine ? Qu'est-ce qui se cache ? Vous oubliez que je suis défenseur de la population. Oui. Je suis défenseur de la jeunesse congolaise. Et en cette qualité-là, je me suis donné l'obligation et le devoir de parler des entreprises qui font du bien pour notre pays. Si nous avons aujourd'hui, encore une fois, le stade de Goma, c'est réhabilité par la Cicomine. Le stade de Bounia, le stade de Bukavu, Akalemi, qui est déjà fini. Imaginez-vous. Au slogan, c'est lorsque une entreprise s'engage localement à aider la population. Je vous informe qu'il y a de cela déjà. Quelques mois, la Cicomine venait de signer un cahier de charges. Qui dit un cahier de charges ? C'est avec la communauté locale. C'est-à-dire, la Cicomine ne choisit pas les projets à exécuter ou réaliser. Ce sont les notables du Loalaba, du Colosie, qui se choisissent, celles dont ils ont besoin. Lors du passage du chef de l'État à Colosie, il a demandé à la Cicomine de beaucoup travailler sur les socials. La construction d'un hôpital, la construction d'une grande école de formation. Au jour d'aujourd'hui, il y a des avancées significatives. Et donc, encore une fois, bravo à l'équipe dirigeante de la Cicomine, parce que vous n'êtes pas nombreux qui êtes en train d'investir sur les socials de la population. Est-ce qu'on peut dire que la Cicomine accompagne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son volet social ? Aujourd'hui, je pense que la Cicomine est l'une des rares entreprises minières dans notre pays qui a reçu le chef de l'État de la province de Loalaba. Je dis bien, l'une des rares, si pas la seule, qui a reçu le chef de l'État. Et donc, je pense que dans la vision du développement, aujourd'hui, la Cicomine bénéficie des allégements fiscaux. C'est parce qu'ils nous construisent des routes, ils nous construisent des ponts, ils nous construisent des barrages. Vous comprenez ? Maintenant, posons-nous la question, quelle est la contrepartie des autres entreprises minières vis-à-vis de la population congolaise ? En fait, tout dépend de contrats signés, de conventions signées entre États. Mais également, il faut qu'il y ait des amendements. Dans le sens que l'État congolais, avec le régime passé, avait tendance à beaucoup perdre. C'était plus les investisseurs qui s'étaient retrouvés au détriment des nationaux. Et aujourd'hui, nous pensons que beaucoup d'avantages qui ont été accordés à ces entreprises devront également faire l'objet d'un recadrage pour que le Congo gagne. Au finish, madame, nous ne pouvons pas être là, croiser les bras, au moment où les jeunes gens sont au chômage, les jeunes gens sont en train de souffrir, au lieu de bénéficier des minerais qui regorgent notre pays. Combien de Congolais sont engagés dans cette entreprise Sikomine ? Vous savez, sur au moins 4 000 agents, 3 500 sont des nationaux. Vous imaginez le social que la Sikomine donne à la population congolaise. Voyez-vous ? Combien, sur le plan de contribution de sécurité sociale, je vous dis que ce sont des investissements à protéger, des investissements à garantir sur le long terme, car le Congo y trouve son rendement. Le boulevard qui arrive jusqu'à l'aéroport, c'est toujours la Sikomine. Et aujourd'hui, madame, lorsque je vais vous parler du LME, London Metal Exchange, c'est quasiment une grande entreprise à Londres qui détermine les prix des métaux, des minerais. Donc, pour la première fois dans notre pays, la Sikomine aura une marque déposée, Sikomine RDC. Donc, les 14 de cuivre qui sont exportés par notre pays auront une marque made in Congo, Sikomine RDC. Je pense que la crédibilité même de notre pays sur le chéquet international sera connue grâce à cette société-là. J'insiste encore sur la société Sikomine. C'est chaque année que l'Assemblée nationale ou le Sénat doit approuver les projets à réaliser par la société Sikomine. Mais ce n'est pas fait. J'insiste que la Sikomine est dans la vision du chef de l'État. Parce que c'est depuis 2019 que Félix Antoine-Sikéry a pris le pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, posons-nous des questions. Parmi tant d'entreprises minières, il faut qu'il y ait des contrôles. Il ne faut pas seulement qu'il y ait de mobilisation des fonds ou des taxes ou des redéfenses minières. Parce qu'apparemment, le gouvernement ne se focalise que sur la mobilisation et sur la mobilisation. C'est vrai, c'est ça leur tâche. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, députés nationaux ? Deveux-nous laisser la tâche à l'IGF qui n'est pas habilité à faire des contrôles parlementaires ? Nous avons un bilan à défendre à la fin de notre mandat en tant que député national. Et Bernard Kayumba, aujourd'hui, lorsque je dénonce, ce n'est pas pour nuire, c'est pour faire avancer le pays. Voyez-vous ? Si aujourd'hui, mes collègues députés nationaux qui sont de Bougna, il y a un stade, un stade construit par la Cicomine, à Goma, un stade à Calémy. Voyez-vous ? Et la centrale hydraulique de Boussanga, c'est une usine moderne. Nous pensons que, dans la vision du chef de l'État, si les choses vont comme ça, ça va aller vite. Et puis, cette liste dont j'ai parlé, la liste dont le Sénat ou l'Assemblée de Sénat doit sanctionner pour soumettre à des différentes entreprises, c'est un cahier de charges. Je venais de vous dire que la Cicomine venait de signer un cahier de charges où les communautés locales ont soumis leur désidérateur. Bisseau-Tolingui-Boé-Tolingui-Boé-Tolingui. Vous comprenez ? Ces discussions-là ont pris presque une année en train de se débattre. C'est dont ils ont besoin parce que la Cicomine, quand même, bénéficie. Ils exportent beaucoup de cathodes de cuivre. Donc, l'année prochaine, je pense qu'ils seront à 250 000 tonnes. Vous comprenez ? Mais il y a des entreprises comme TFM, il y a des entreprises comme LCS, Desiwa, Chemaf. Posons-nous des questions. Qu'est-ce qu'elles font pour les comptes de la population ? Mais c'est à nos députés nationaux. Pourquoi les vacances parlementaires ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Je demande au bureau de notre président Boso de nous aider à déployer les élus que nous sommes sur le terrain pendant les vacances parlementaires parce que nous avons un bilat à défendre. Le chef de l'État a besoin de nos députés nationaux pour l'aider à ce que sa vision se concrétise. Et donc, si nous, qui sommes réellement sur le terrain avec nos bases, nous ne collectons pas les doléances ou les désidérateurs de la population, comment est-ce que le chef va vite actionner son programme ? Parce que nous, nous devons un deuxième mandat. Nous devons donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi. Et moi, je crois que dans ce pays, il va y avoir un deuxième mandat. Non, non, sans ce que les ennemis de la République racontent sur la gestion du pays. Oui, on a trop parlé de la 6 communes. Alors, parlons maintenant de Loukounga, où vous êtes élu. Et cette commune va... Où cette circonscription va trémable. Alors, qu'est-ce que vous, vous êtes en train de faire ? Et vous comptez faire cette année 2022 ? Et nous pensons que pendant les vacances parlementaires, un député est censé descendre sur le terrain. Et pour le cas d'espèce, je suis à Kinshasa, à Loukounga. Je vais faire la ronde de Mongafoula, Ngalema, Kitambo, Linguala, commune de Kinshasa, Baroumbou et Gombe. Voilà ma circonscription. Mais malgré cela, Benekha, il me doit chercher des fous. Parce que la base attend de moi des petites constructions. Des petits ponts, aider les enfants, réhabiliter la peinture de l'école, donner un petit... Là où le gouvernement n'est pas en mesure, un député peut dépenser 1 000 $, 2 000 $ pour que vous donniez quelque chose à la base. Combien accompagne ouvertement et officiellement le chef de l'État ? Je soutiens le chef de l'État en coulisses. Il faut le dire tout haut haut. Le monde doit comprendre que tel, vraiment, il est dans sa peau. Et c'est ce que nous sommes au panico, au parti du nouvel élan du Congo. On se voit par la face. Nous sommes honnêtes et courageux, dynamiques, pour faire avancer la vision du chef de l'État. Le temps que nous reste pour 2023 n'est plus long, mais nous sommes très contents qu'aujourd'hui, le bureau de la CENI s'affiche au complet, au grand complet, pour accompagner le développement du pays. Vous savez, les députés nationaux appartenant à un parti politique n'accompagnent pas le président fondateur. Mais la vision, c'est... Vous savez, j'ai dit, chaque député national représente au moins 100 000 habitants. Et donc, lorsque vous avez la confiance de 100 000 habitants, vous êtes réélu. Et le plus souvent, les statistiques démontrent qu'il n'y a que 15 à 20 % qui sont renouvelés à l'Assemblée nationale. Donc, peu vont revenir. La population doit se poser des questions. Qui rencontre ? Parce que ce que j'ai fait, c'est que je suis en train, d'une manière ou d'une autre, de rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Voyez-vous ? Je suis en train de dénoncer. S'il y a une chose qui ne marche pas, il faut les dénoncer. L'état de la Lukunga n'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont encore au chômage. Parce qu'il y a manque d'eau. Manque d'électricité. Alors, la question que je pose encore une fois. Le chef de l'État a eu à Paris il y a deux semaines. Demain, je serai sur le terrain pour visiter l'usine de traitement d'eau d'Ngaliéma. Ils doivent me dire, en ma qualité de député nationale, les délais de livraison de cet ouvrage-là. Parce que c'est chaque jour que je reçois des gens chez moi me demandant honorable maï, 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 maï. Ce n'est pas à nous, députés nationaux, madame, qu'ils devront encore pousser dans nos émoluments, maigres que soient, pour chercher à faire des forages d'eau dans nos différents quartiers. La population de Lukunga, même de Kinshasa, a plus de 110 000 m3 par jour. Ce sera une joie. Et nous devons voir clair. Il faut qu'avant mars 2022, que l'usine fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, qu'on chasse tout le monde qui est là, qu'on amène d'autres personnes. Sinon, ils ne sont pas dans la vision du chef de l'État. Le premier ministre, Osama Loukonde, a lancé la campagne zéro trou. Comment vous trouvez cette initiative ? Est-ce qu'elle va certainement favoriser ou aider à combler les trous dans la ville de Kinshasa ? Il est juste question de faire le suivi. C'est pourquoi j'insiste. Le bureau de l'Assemblée nationale doit libérer les députés pour des descentes sur le terrain. S'il y a eu, supposons qu'il y a eu 32 millions de dollars pour Kinshasa zéro trou. Voyez-vous ? Combien d'argent a été décaissé ? Combien a été dépensé pour fermer autant de taux ? Sur combien d'avenues ? Voila le travail des députés nationaux. Mais s'il n'y a pas suivi et contrôle, il y aura détournement. C'est comme ça, moi, Kayoumba, je me plains, j'ai dit tout haut, il faut qu'il y ait des centres de députés nationaux dans les différentes provinces pour récolter les données, pour contrôler ce qui s'est fait. Lorsque vous n'êtes pas contrôlé, vous allez détourner. Je demande au gouverneur de la ville de permuter ou remplacer les chefs des quartiers. Ils sont devenus des chefs coutumiers qui vendent des parcelles d'autrui, qui revendent à l'insu des vrais propriétaires. Et c'est un désordre. C'est une cacophonie totale. Et même le broumestre, vous savez, je me pose la question, comment est-ce que nous pouvons avoir des gens qui balayent sur nos routes au moment où, avec des disciplines, demander seulement à un propriétaire d'une personne, « Nettoyez le devant de chez toi. » C'est tout. Ça ne va pas demander des fonds pour que les ONG, pour que Bernard Kayoumba crée une ONG, amener sa personne et se faire payer. Jean-Timi Gobina, c'est une bonne personne, mais mal entourée. Mal entourée parce qu'il y a des gens en qui le gouverneur a placé confiance, mais qui ne font pas le travail. Il est temps, grand temps, monsieur le gouverneur, de penser au réaménagement. Ce qui tue aussi beaucoup de gouverneurs dans nos différentes provinces, ce sont les acteurs politiques, communément appelés les autorités morales, que nous sommes d'ailleurs. Donc, nous imposons nos partisans des partis politiques aux gouvernés des provinces, même s'ils sont des incompétents. C'est ça qui pose problème. J'adhère d'ailleurs à la vision du chef de l'État, celle de vouloir changer les choses au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne faudra pas qu'on ait des gouverneurs élus. Il faut qu'on ait des gouverneurs nommés. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution parce qu'aujourd'hui, pour être gouverneur, c'est monnayé. Pour être sénateur, c'est monnayé. Quand est-ce que vous aurez des comptes à rendre à quelqu'un à qui vous avez acheté la voie ? Vous comprenez ? Tout ce qui est acheté devient facile à voir. C'est le cas d'espèce. Donc, le chef de l'État a compris que maintenant, il faut changer les choses. 26 provinces, 14 gouverneurs déchus. Qui va développer les provinces, madame ? Parce que les gouvernements des provinces sont des représentants du chef de l'État. Mais il y a stagnation de l'appareil de l'État. Voyez-vous ? D'ailleurs, j'insiste encore une fois que le chef de l'État remanie ses gouvernements. La population a même chanté au niveau de l'Assemblée nationale. Lors du discours de la nation, il ne faudra pas que ça traîne. Trois mois, ce sera beaucoup. Au mois de janvier, les transactions peuvent commencer. Fin janvier, un gouvernement dévertébré qui vont entrer dans l'avion du chef de l'État. Le chef de l'État, il a été dans l'espace Kassai. Il y a des sujets qui ont créé beaucoup plus... beaucoup de polémiques. qu'on peut dire, vous êtes mon sang. Et votre réaction, est-ce que ce ne sont pas des discours ayant trait au tribalisme ? Le chef de l'État vient du Kassai oriental. À l'accession au pouvoir, avant même qu'il n'accède au pouvoir, le Kassai oriental, le Kassai occidental, était l'une des provinces qui était quasi négligée sur le plan développement. Développement. Nonobstant la présence de beaucoup de ressources de ces provinces-là. Vous comprenez ? Donc, on dit en Chilouba, Et donc, nous avons vu des gens qui étaient avec le régime de Kabila, qui avaient de hautes fonctions, VPM intérieure, VPM tel, ministre d'État tel, DG tel, mais qui ne pensaient jamais au développement du Kassai oriental, du Kassai occidental. Donc, c'était quand même honteux pour le chef de l'État de se précipiter à descendre dans une province où il n'y a rien. Il fallait quand même faire quelque chose. Et lorsqu'il a pensé à faire quelque chose, ces mêmes gens-là, ils ont commencé à piller de l'argent. Voilà la difficulté. Mais il ne fallait pas quand même qu'il dépasse trois ans. C'est pourquoi il s'est dit, je vais communier avec mes frères et soeurs du Grand Kassai. On dit, Popole, vaut mieux tard que jamais. Nous sommes des Congolais. Tous. Kinshasa, c'est une ville cosmopolite. Nous sommes tous issus d'une province, d'un village, d'un territoire, d'un village. Et pour le cas d'espèce, quoi d'anormal que le chef de l'État dise à ses frères du coin, je suis votre frère. Ce n'est pas anormal. Chaque politique a d'abord une base naturelle. C'est son coin. Alors, moi, je pense qu'il suffit seulement de mettre des gens à la place qu'il faut pour que les promesses que le chef de l'État a tenues en Boujimaï, au Sankourou, parce qu'il sera bientôt au Sankourou, je ne sais pas s'il a été au Sankourou, c'est dans le calendrier, à Kananga, il sera également à Kananga, toute sa tournée là. Après son retour à Kinshasa, il faudrait qu'il y ait des équipes pour les suivis et évaluations. S'il n'y a pas cela, ce sera une lettre morte. Les chefs de l'État souffrent de la présence des gens qui ne font pas les suivis. S'il y a réellement des gens qui intériorisent la vision du chef, il ne va pas souffrir. Il va dormir aisément et ne pas penser à ce que la population lui demande trop comme bilan en 2023. Quelle joie immense de voir un fils, un frère, un papa, un beau-frère descendre en qualité du président de la République. Ça ne peut qu'amener de l'engouement. Aussi, lorsque vous êtes aimé, Popol, ça donne ça. Parce que cette marée humaine, moi je me suis dit « Bangunginde, baza, wana » parce que c'était une marée humaine inimaginable. Tout le monde scandait en joie de voir ça. Jamais vu, jamais fait. C'est du jamais vu. Même quand Mobutu y allait, ce n'était jamais comme ça. Même quand son père y allait. Même quand son papa, Étienne Tisségué, il y allait, ce n'était jamais comme ça. Alors, bravo à l'équipe du chef de l'État qui est allée préparer la descente. Il faut quand même féliciter car les choses sont bien faites. Nous supposons qu'il y a eu des équipes qui sont allées préparer l'arrivée du chef de l'État. Bravo, coup de chapeau. Il n'y a pas eu d'incident. Le chef de l'État ne doit pas être en train de lire des mémos. Ce sont les cabines, les conseils spéciaux, les conseils principaux qui doivent travailler. Il faut les suivis, évaluation, contrôle. Vous comprenez ? Donc, je pense que voilà un peu ce qui bloque le développement de nos pays. L'homme congolais doit se dépasser, éviter d'être égoïste et travailler pour l'intérêt public ou général de nos pays. Voilà, merci Fidel Téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada